Voici maintenant l'histoire de Crichtor. Il était une fois dans une petite ville française. Une vieille dame qui s'appelait madame Louise Baudot. La voici. Elle n'avait qu'un fils qui étudiait les reptiles en Afrique. Un matin, le facteur lui apporta une curieuse boîte en forme d'eau. Eh ! Madame Baudot poussa un cri. Oh ! C'était un serpent que son fils lui envoyait comme cadeau d'anniversaire. Regardez. Pour être sûre que ce n'était pas un serpent dangereux, elle alla au zoo et l'identifia comme étant un boa constrictor. « Aussi, madame Baudot appela-t-elle l'animal ? » Crichtor. Oh ! Madame Baudot fut une vraie mère pour lui. Elle lui donna le biberon. Elle lui apporta des palmiers pour lui rappeler sa forêt natale. Et Crichtor fit comme les chiens quand ils sont heureux. Il agita la queue. Bien nourri, Crichtor devint plus long, plus long, plus fort, plus fort. Plus long, plus long, plus long, plus fort, plus fort. Le boa suivait sa maîtresse quand elle allait faire ses courses et les gens étaient stupéfaits. Madame Baudot tricota pour Crichtor un long gilet de laine pour qu'il n'ait pas froid en hiver. Oh là ! Crichtor avait aussi un bon lit. Bien chaud et bien confortable. Et là, il rêvait paisiblement sous ses palmiers. Ha ha ! L'hiver, il s'amusait comme un fou à se tortiller dans la neige avec le magnifique gilet de laine que madame Baudot lui avait tricoté. Madame Baudot était maîtresse d'école. Un jour, elle décida de prendre Crichtor dans sa classe. Et bien sûr, le boa a pris bientôt à sa manière les lettres de l'alphabet. S comme serpent, E comme éléphant, N comme néant, B comme baleine, V comme verre, M comme moustache, L comme lion. Et puis, il a pris aussi à compter en formant les chiffres. 2 comme les 2 doigts de la main, 3 comme les 3 petits cochons ou 4 pour les 4 pattes du chien. 5 comme les 5 doigts de la main, 6 pour les 6 pattes d'un insecte, 7 comme les 7 nains et 8 pour les 8 bras de la pieuvre. Le boa aimait jouer avec les petits garçons. « Bon, avec les petites filles aussi ! » « Hé ! Il aidait les Boy Scouts à apprendre à faire des nœuds ! » Et puis, il était aussi très serviable. Un jour, à la terrasse d'un café, Mme Baudot apprit par un ami à ici à une table voisine qu'il y avait eu en ville une série de vols. « Argue ! Le même soir, un cambrioleur pénétra dans l'appartement de Mme Baudot. » « Oh là ! » « Mme Baudot était déjà baillonnée et ligotée sur une chaise quand le fidèle boa se réveilla et attaqua furieusement le cambrioleur dont les cris de terreur réveillèrent les voisins. » « Oh là ! Criptor reste à enrouler autour du méchant jusqu'à l'arrivée de la police. » Regardez, Criptor, enroulé autour du méchant jusqu'à l'arrivée de la police. Pour sa bravoure, le serpent héroïque reçut une belle médaille. Et Criptor servit même de modèle au sculpteur local qui fit une statue en son honneur. Oui, la statue de Criptor. Et la ville lui dédia même un parc, le parc Criptor, où les enfants aimaient venir jouir. Et j'espère que cette histoire de Criptor vous a plu. Et si elle vous a plu, je vous propose de le dessiner et d'écrire son nom juste en dessous. « Comme vous pensez qu'il peut s'écrire ? » Écriture intuitive Criptor Criptor